... Coopération entre la Côte d'Ivoire et la Palestine 74e Assemblée Générale des Nations Unies Deal du siècle initié par le Président Américain Donald Trump Son Excellence M. Abdel Karim Aweda Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Palestine à Côte d'Ivoire Fait un tour d'horizon Je veux présenter toutes mes condoléances à la famille, le parrain et le peuple ivoirien Le décès de Dégé Arafat Qu'il porte le nom de notre symbole, le Président Yasser Arafat On a connu Dégé Arafat par son nom Et on était très malheureux de recevoir le Nobel qu'il a décédé après un accident En Côte d'Ivoire, un nouveau gouvernement a été formé Ce qu'en pense l'ambassadeur palestinien Le Président Hassan Ouattara a essayé de consolider le travail du gouvernement Ça montre une harmonie de travail entre Son Excellence le Président et Son Excellence le Premier ministre Je tiens à féliciter tous les ministres qu'ils ont renommés à leur place Y compris Son Excellence le ministre des Affaires étrangères Et je souhaite tout le succès pour ce gouvernement Pour prendre le Côte d'Ivoire jusqu'à l'année prochaine L'événement le plus important pour la Côte d'Ivoire et pour le sous-région C'est les élections présidentielles Du niveau des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Palestine Son Excellence M. Abdel Karim Ewenda a dit La Côte d'Ivoire et Palestine ont commencé leur relation diplomatique en 1998 Avec l'ouverture de l'ambassade de Palestine en Côte d'Ivoire A partir de là, on a essayé de travailler dans plusieurs domaines Malheureusement, la Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles pour certains temps Mais le temps que la vie a retourné à la stabilité On a commencé à voir comment on peut avancer Mon prédécesseur, il a commencé par le côté culturel Il a mis un groupe palestinien ici pour présenter la culture palestinienne Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai commencé par des autres domaines On a réussi à faire, au mois de décembre de l'année passée D'amener un groupe de médecins palestiniens Qui ont fait certaines interventions chirurgicales À l'hôpital de Cocody Le CHU Et on travaille maintenant aussi d'amener un autre groupe On travaille sur des projets de formation Avec le ministère de communication et du média Et j'espère que dans le venir proche On va arriver à conclure certains projets Pour montrer deux choses Pour montrer premièrement que la Palestine C'est un membre actif Parmi le concert de nations Et qu'elle peut transmettre certains savoir-faire Certaines expériences dans certains domaines Et la deuxième chose pour montrer le bon foi de peuples palestiniens Par rapport à le pays qu'ils ont soutenu Pendant le temps passé Y compris la Côte d'Ivoire Pour montrer qu'on est là Le temps qu'on a certains moyens Soit savoir-faire, soit d'autres moyens On est prêt à assister Prêt à être côte à côte avec la Côte d'Ivoire Pour passer à certains niveaux de coopération Intensifier les relations bilatérales ivoireux-palestiniennes Un credo pour les diplomates palestiniens Par rapport à notre situation Et par rapport à notre place géographique On a accumulé certaines expériences Dans plus ou moins deux ou trois domaines Très importants La première c'est le domaine médical Et deuxième le domaine de l'agriculture Parmi les autres domaines Mais pour le moment On essaye de faire un point focal Sur ces deux domaines Notamment le médical Au Zimbabwe par exemple On a construit une unité Le redressement de colonnes vertébrales Et on a pris la charge Pour former et préparer Cette section Dans l'hôpital principal En Zimbabwe Pour former les médecins Nous on a certaines expériences Et savoir faire dans certains domaines On aime bien De transmettre ça A nos amis et nos frères Les droits des douanes à l'entrée de la Palestine Ont subi une modification Qu'en est-il ? Par rapport à l'accord d'Oslo Et l'accord De Paris Qui organise Les relations économiques Entre la Palestine Et Israël Pendant la période transitionnelle Par rapport à l'accord d'Oslo Israël a le contrôle De toutes les frontières Et par rapport à l'accord de Paris Israël fait les douanes Sur tous les marchandises Que nous on importe Pour la Palestine Et elle prend un pourcentage De 3% Frais d'administration Et elle envoie le reste Pour nous Ça c'est du revenu gouvernemental C'est à peu près 200 millions de dollars Par mois Ces 200 millions de dollars Ils entrent dans le budget général De le gouvernement Ils couvrent à peu près 60% des salaires De fonction publique Avant 8 mois Israël a décidé De saisir 145 millions de dollars Ça Ça présente Les dépenses Des prisonniers Les familles Des martyrs Palestiniens Qu'on lui donne Chaque mois A peu près 14 et demi Millions de dollars Pour les familles Et Israël Elle trouve que L'autorité palestinienne Elle donne Des financements Au terrorisme Et elle a Décidé Comme ça De Retire Ses argent Avez-vous négocié ? Nous On a refusé De prendre Le reste De l'argent On a dit Ça c'est notre Argent C'est pas un argent Qui devient Comme une aide D'Israël C'est notre revenu Et en plus On a travaillé Dans ça Depuis 1994 Depuis La signature De l'accord D'Oslo Nous On occupe Des familles Des prisonniers Palestiniens Parce qu'ils sont Des prisonniers De guerre Ils sont pas Des criminels Et deuxièmement Les familles Des martyrs Le président Il a déposé Plante À l'arbitrage International Et on a commencé À monter Notre dossier Et on va essayer Avec La communauté Internationale Dans L'arbitrage De Mettre Un fin À deux choses Mettre un fin À l'oblocus D'Israël De ce revenu Et mettre En fin Aussi À L'accord De Paris On trouve Qu'il n'est pas Dans les intérêts Deux peuples Palestiniens Normalement Ce accord Il est fait Pour une période Trésionnelle De cinq ans Fini Avec Un Palestine Indépendant Mais Jusqu'au moment Ça a duré À peu près 25 ans Et c'est pour ça Ça c'est les mesures Qu'on a appris Concernant ce sujet Les élections En Israël Pourraient créer Les conditions De paix Son Excellence Monsieur Abdel Karim Et Waïda C'est le bon Moment Que Le peuple israélien Choisit Le chemin De paix Et de retourner Dans le Dans le chemin Qu'il parmi Les deux pays D'arriver À trouver Un Conclusion Et un Résolution Juste Pour cette cause Qui l'a duré Très longtemps Bientôt La 74ème Assemblée Générale Des Nations Unies Une lueur D'espoir Pour la paix Regarde De l'ambassadeur Palestinien Depuis Le début De ce conflit On a choisi Toujours La scène Internationale Pour présenter Notre cause Moi je me souviens En 1974 Notre fils Président Symbol Yasser Arafat Il a parlé Au sein De l'Assemblée Générale Des Nations Unies Pour présenter La cause D'un peuple Qui subit L'injustice Et depuis Ce temps là On a Beaucoup Travaillé Au sein De l'Assemblée Générale Où Le plus Part des pays Et le reconnaître L'état De Palestine Comme un Etat indépendant On est arrivé A conclure Un chiffre De 140 pays Qui le reconnaître L'état de Palestine Déjà Et on est arrivé A avoir Un statut D'un état Observateur Au siège De Nations Unies Je pense Je pense Que les Nations Unies Elle a Une grande Responsabilité C'est fait Pour résoudre Les problèmes Internationaux Et c'est fait Pour protéger Les peuples Qui se vivent D'occupation Cette fois On va demander Clairement Les Nations Unies De De mettre Un système De protection Pour le peuple Palestiniens Il faut Commencer A bouger Il faut Commencer A faire Des actes Sur le terrain Il faut Prendre des mesures Pour la résolution Du conflit Israélo-Palestinien Le président Américain Donald Trump Parle de Dile du siècle L'analyse De son excellence Monsieur Abdel Karim Ewaida Je ne sais pas Si il y a Un deal du siècle Ou non Mais ça durait Très longtemps L'année prochaine Il y a Les élections Américaines Et depuis Que les élus Ils disent C'est moi Le seul président Qu'il va Résoudre Ce problème Il a parlé De deal du siècle De deal du siècle Mais Rien Il s'agit De quoi Ce ville du siècle Mais le président Américain Il a pris Il a pris Plusieurs actes Contre Contre les principes De n'importe Quelle résolution Pour ce conflit Y compris Qu'il a reconnu Jérusalem Comme capitale Pour Israël En tout cas Ils ont essayé Au Bahreïn Avant deux mois De présenter Le parti économique De ce deal du siècle Qu'il s'agit De rien À la fin Ils ont parlé De 50 milliards De dollars Pour investir Pour la paix Y compris Ce 50 milliards Il y a 26 milliards Pour la Palestine En 10 ans Ça veut dire 2 milliards Et demi À peu près Par an Un projet De banque mondiale Il fait plus que ça Un seul projet Mais nous on dit Le suivant Ça c'est notre position On n'a pas besoin De l'aide De notre personne On a besoin De notre indépendance Le temps qu'on est indépendant On s'occupe de nous Et on va montrer Et à le monde entier À quoi nous sommes capables Ils disent Après les élections israéliens Ils vont présenter Le côté politique Pour nous Par rapport À ce qu'on a vu On a refusé Jusqu'au moment Tout ce qu'ils Tout ce qu'ils ont présenté Mais on va voir À la fin Qu'est-ce qu'ils vont présenter Le côté politique Pour donner Une réponse Si Le côté politique Il arrive À réaliser Les aspirations De peuples palestiniens D'avoir un état indépendant Jérusalem-Est Comme capitale Et tous les dossiers De statut final Y compris L'eau Frontière Elle va être résolue Par le droit international On est d'accord Et personne n'est contre Mais si Elle ne va pas arriver À être À ce niveau De De l'aspiration De peuples palestiniens Je pense Que la réponse Ce sera Non Par le droit international – Sous-titrage FR 2021